Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, je voudrais revenir sur les propos de Jacques Vandroux qui est un journaliste français et qui a dit à la télévision française qu'au Qatar il y a trop de mosquées. Mais tu t'attendais à quoi franchement ? Tu croyais qu'il allait avoir des barres à putes partout ? Tu croyais qu'il allait avoir des gogo-dances ? Je veux dire, t'es dans un pays musulman, pratiquant, il y a au moins 99% de musulmans à l'intérieur. Tu t'attendais à quoi en arrivant ? Je veux dire, ce genre de propos-là n'a rien à faire à la télévision. Tu le dis entre potes, journalistes, je ne sais pas, entre potes racistes, je ne sais pas. Ça, ça peut sortir de la bouche. D'ailleurs, c'est le même genre de question que certaines personnes posent et qui me fait. Tu es de quelle origine ? On s'en bat les couilles en fait. Je n'ai jamais posé cette question parce que je m'en bat les couilles de qui est quoi et qui est qui en réalité. Tant que la personne, elle est cool et qu'elle ne me fait pas chier, voilà. Mais c'est ce genre de propos qui ne sert à rien. Il n'y avait pas à avoir lieu à la télévision française en plus. Bon, à l'émission de Pascal Pro, j'ai envie de dire, Pascal Pro, on sait très bien. Et en plus, même lui, il ne le dit même pas en direct. Enfin, je veux dire, Pascal Pro, au moins, je ne comprends pas. Il le dit à la télévision française, ça ne choque personne, c'est tout à fait normal et tout le monde est content. En 2022, c'est normal, quoi. Oh, il y a trop de mosques. C'est comme si tu allais en Égypte et tu te dis, franchement, là, il y a un coin touristique, il y a trop de pyramides. T'es con ou quoi ? Je veux dire, avec tout le respect que je vous dois, je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes, mais c'est comme si tu arrives en France et tu te dis, il y a trop d'églises. Franchement, il y a des endroits, c'est relou, quoi. Je ne sais pas, moi. Il y a des gens. Avenue Pigalle, à Paris. On ne dit pas, il y a trop d'endroits où on me propose trop de sexe. Je ne sais pas. T'es con ou quoi ? Je ne comprends pas. Lui, je ne sais pas, il a été bercé contre un poteau. Je ne sais pas, il a été bercé contre un poteau.